Musique 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 Tout part d'une intervention en 2006 d'un souci qu'on a eu lors d'une intervention. Initialement, on est appelé pour une personne qui est inconsciente. Evidemment, quand c'est comme ça, on est focalisé uniquement sur ce qui se passe pour le patient, le côté médical. Bon, la réanimation était terminée, on a commencé à prendre la famille un peu en charge. On s'est rendu compte qu'il y avait plus que la fille de 17 ans qui était avec, mais il y avait des enfants bas âge qui étaient dans les couloirs. La mère, la maman ou donc l'épouse étaient complètement déboussolées. Et malheureusement, on a eu un autre appel à ce moment-là d'un enfant qui avait été renversé, pas trop loin de l'endroit où on était, donc on devait abandonner la dame. Perdre un être cher dans des circonstances brutales, lorsque le décès se fait de manière inopinée, c'est un facteur à risque pour les personnes qui restent, car leur psychisme n'est absolument pas préparé. Dans le quartier, la population est multiculturelle et quand il s'agit d'un décès inopiné, les familles n'ont pas uniquement besoin d'une aide psychologique, mais il faut faire attention à tous les autres aspects. Parfois, ça peut être très lourd pour la famille parce que la personne qui décède peut être la personne ressource dans la famille. Dans ce cas précis d'une personne qui meurt à domicile, qui n'a pas de fait violent d'une personne externe ou ainsi de suite, il n'y a pas de structure qui existe. Les historiens, les gens sont laissés à eux-mêmes. On a vraiment réfléchi pour développer un système qui fonctionne un peu comme un filet de sécurité. Ça rattrape dans ces mailles des gens qui sont perdus et qui s'empartent à la dérive vers qui on peut peut-être juste des fois donner une toute petite impulsion pour qu'ils puissent se restabiliser et repartir. Il y a aussi l'absence de rites sociaux autour du décès qui banalisent de plus en plus le deuil. On a l'impression que pour Roland, que les gens meurent et que deux, trois jours après, on peut recommencer la vie comme si de rien n'était. Il y a un point qui est très important, c'est la formation de l'équipe qui est souvent confrontée à des situations très lourdes et qui a besoin de prendre du recul par rapport à ces situations pour pouvoir continuer. Et c'était important aussi qu'ils puissent finalement ne pas rentrer dans un processus où tout devient technique et donc où il n'y a plus de place pour accueillir la souffrance de l'autre parce qu'il n'y a pas de place pour accueillir sa propre souffrance. Et donc on s'est dit qu'on allait ouvrir une porte et que cette porte prendrait la forme d'une carte de visite. Et puis on a commencé à recevoir des coups de téléphone avec des gens qu'on recevait et puis je me suis rendu compte que ça avait une ampleur qui était bien plus grande que ce que moi je pouvais gérer seul. C'est pour cela que dans ce projet il y a toute une équipe multidisciplinaire dont le service social, l'équipe du SMUR, les services extérieurs, santé mentale, les médecins généralistes, la médiation interculturelle et la psychologue. Je pense à une de mes patientes qui venait de perdre un être proche et qui me disait mais moi j'ai envie d'aller dans la rue, j'ai envie d'hurler ma douleur, de faire partie de cette communauté qui me tient et là je suis toute seule et je sais que si je me mets à hurler et à crier on va prendre pour une folle et on va m'enfermer. Grâce au projet nous pouvons assurer une meilleure prise en charge plus rapide et plus globale. Les capacités qu'on a développées ont eu un impact. De faire ressurgir cette difficulté et de la mettre à jour puisqu'elle était présente mais on n'en parlait pas. Donc les gens ont pu enfin dire oui on a un problème par rapport à ça. Grâce au prix Gert Noël nous avons pu bénéficier encore d'une plus grande reconnaissance de notre fonction au sein de l'hôpital et à l'extérieur. Le prix nous a permis aussi d'aménager un local pour accueillir les familles en toute discrétion. Le prix Gert Noël nous permet aussi de nous centrer sur ce que vivent les soignants puisque ce sont eux qui vont recevoir la souffrance des familles en premier. Et donc l'idée maintenant avec l'aide du prix c'est de communiquer énormément tout azimut sur le prix et de développer aussi une boîte à outils. on voit grand on aimerait bien que non seulement ça sorte des urgences que ça s'étende à l'hôpital mais quelque part les petits ruisseaux font les grandes rivières mais qu'on entend parler de ça. C'est parti. C'est parti. Merci.